Yo tout le monde, on est parti sur une vidéo sur le petit compte, l'ArkX Free2Play, on a du pack opening, on a un petit récap du monde en est sur le compte et on est parti rusher, nous sommes actuellement à 104-0 sur le petit compte. Le principe, c'est d'avoir un compte Free2Play ArkX, voir comment on peut monter, jouer, etc. dans d'autres zones du trophée en ladder mais également en étant Free2Play très squelette, pas mal. Deux golems de glace et on a encore sur les cartes qu'on veut là, incroyablement. Non, c'est bon. Le mal est réparé, que des cartes qu'on ne veut pas, ça va mieux, voilà. Que des trucs qui ne nous intéressent pas, pop, pop, pop. On a trois coffres à ouvrir ici, donc on est parti pour ouvrir les trois également. Donc ça c'est le pass royal, du coup on a un peu débloqué le pass royal avec les défis spéciaux également, ça se fait plaisir. Ça fait pas mal d'or, on en a de prendre. Non, Dark, non, pas du tout, mais on en a de pas. Voilà, voilà, ça vous voyez bien, on est bien voué de play comme il faut, on n'a aucune carte que l'on veut. Parfait, nickel, sinon ça serait un coup, est-ce qu'on monte les cartes qu'on veut, qu'on ait un bon deck, enfin ce serait dommage quoi, ce serait dommage. Pour rappel, on est sur ce deck là, on est sur l'Arc X 3.0, j'imagine avec ça, ça lag un peu, j'espère que ça va pas trop laguer en partie. Si ma première défaite c'est parce que je lag, je serais un peu triste quand même. J'ai l'air d'avoir des petits lags quand même, plus une petite mouche qui m'embête hier, oui niveau 7 en face, ça ça risque d'être un match intéressant. On va commencer avec un petit truc de glace. Alors, ça va coûter un peu cher, j'ai deux délexes de moins que lui, mais je me sens confiant de réussir à défendre avec deux délexes de moins, ok c'est récupéré. On va juste clacquer une TDE, et une bouchette, et des archers, et des squelettes, ah j'ai lag à mort, je reboot après cette partie là, oh là là les lags que j'ai. Bon du coup on s'est fait connecter par le V-Dragon, alors il a un fût de, il a un V-Dragon, et il a un fût de gobelin, et un gong de gobelin, et un wonder. Ça c'est pas mal, vous allez voir pourquoi c'est pas mal, c'est parce qu'il me donne de l'élexe, oh nickel. Donc votre adversaire vous me donne de l'élexe, la solution la plus sympa, ça reste d'envoyer un petit arc-x tranquille. Je vais essayer de gomme de glace mourir, il va mourir pour la patrie. Malheureusement le V-Dragon va prendre le log dessus, mais c'est pas grave, parce que tout d'enfer va permettre de protéger le reste. Oulah j'ai tendance à vous expliquer là, oulala. Ah bah si on ne peut plus l'expliquer, mais si rien ne va plus, et on prend la tour, ça c'est bien. Alors ici on peut juste def comme ça, comme ça, comme ça, ou après on entend un petit tarif quand même. Bon pas notre meilleure partie, mais on a des petits lagos là, c'est pas grave, c'est pas grave. 1518 HP, donc on est plutôt bien défensivement, il a le fût, donc nous on pourra, si on veut, garder les bûches pour défendre le fût. N'importe, honnêtement on a marqué que c'est pas déconnant d'envoyer les... Hop, on se redéfend. Allez, on va faire genre on le défend, lui. Légalement j'aurais pas fait ça, mais là, vu qu'on est plutôt en mode, en compte hardcore, en mode tryhard, tout ça tout ça, on va quand même prendre le temps de défendre l'adversaire. Donc moi je pense que mettre des bûches offensifs c'est un bon play. Là il va mettre l'armée scolaire, j'ai juste besoin d'une zarchère. J'ai pas besoin de plus, c'est pas si. Là, là on peut bûche. Et vous voyez là du coup on fait une grosse value, c'est à dire que du coup on peut tuer le bomber etc. Là il a plus de réponse pour aller chercher notre archix, donc il est connecté. Il est obligé de remettre un fil de gobelin, de remettre un zap. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que simplement il va se prendre un autre archix ici. Là c'est la seule réponse c'est BB Dragon, donc il va mettre un dragon au milieu là. Où ça ? Arrmé, arrrmé. Bon. Bon peu importe. Là il a plus de réponse dans tous les cas, là il va remettre le BB Dragon, mais... Il peut essayer de recycler un fil peut-être. Si ça fonctionne pour lui. Prends le gros ! Ouais ! Voilà, c'est bon coin de glace. C'était chill, c'était tranquille. Je fais un petit rebout rapide et on est reparti tout de suite. Ouais tout le monde, donc on est une somme sur le 105 à 0. On est reparti tout de suite, on va essayer de les rocher évidemment vers les i3300 trophées. Déjà ce sera une première grosse étape pour nous qui permettra d'avoir la Tesla. On a un des versets à niveau 9 en face, on va essayer de se concentrer un maximum. On a nos deux bâtiments défensifs, le golem de glace et la boucle de feu. Hop là, je vous laisse avec la caméra. S'il ne fait rien, moi je m'engage en golem de glace pour le map. Ok, bah on fait ça. Ah non, ok, s'il fait quelque chose. Du coup j'aurais bien aimé avoir mon golem de glace. Bon, on va faire autrement. C'est une tourneur en fer. Petite bûche. On a décidé de fireball. Il a décidé de fireball notre tourneur en fer. Il a dit non, la tourneur en fer, c'est non, je n'en veux pas. On comprend. On va devoir laisser collecter son verre et moi par contre, ça sera un peu embêtant. Mais je pense que je vais quand même repartir cash en arc-x après. Donc le problème c'était sa sortie, vous avez vu, elle a pris l'agro. Du coup c'était pas P.K. qui a pris l'agro, c'était un peu la galère. On a utilisé le golem de glace au moment où il a mis sa P.K. Évidemment du coup c'était un peu la complexitude. Ah par contre c'est pas mal. Parce que là du coup il ne peut plus mettre P.K. Donc il a plutôt eu ses autres options. Mais quelles sont ses autres options ? Eh, il y a la question. Donc il a une Valkyrie. Là je vais juste mettre les archers en backup, comme ça il va devoir regérer les archers. Et les archers auront le temps de clean à Valkyrie. Il y a même une option supplémentaire qui est de faire ça. Ce qui fait que là ça a ajouté beaucoup de dégâts. Parce que du coup les archers vont arriver sur une tour qui sera déjà... Qui aura déjà pris un sacré tarif. Là soit on met de l'élyxire, soit franchement on s'en met pas. On peut faire ça quoi. Là il P.K. Haute. Il y a une sorcière. Hum. On va laisser ça comme ça. On va laisser ce qu'on va se passer entre la sorcière et l'Archix évidemment. On n'a pas besoin de rajouter plus. Juste reticer les archers en fond de map. On est reparti à gauche nous. Ok lui aussi. Parfait. Donc il va mettre quoi ? Il a la Bé-Dragon, il a la Horde. Là il va reprendre l'agro de l'Archix. Là, pfff. Oh la tourne en enfer. Oh la tourne en enfer. Oh la value qu'elle est en train de faire la tourne en enfer. Allucinant. On peut renvoyer les petits archers. Plein d'archers. Ok oui mais tu n'en as pas. On ne sait jamais. Ça c'est le chou cible de Dragon. Ok le sorcière va se prendre un tarif aussi. Oh. Il est venu pour souffrir le sorcière le pauvre. On a juste un deuxième archix au cas où on ne prête pas la tour. On bloque ça au golem de glace. On peut remettre des archers. Et voilà. Mais tranquille. Mais ça se passe bien. Le petit archix défensif. Enfin c'est... Oh il n'en voulait pas. Non. Non. Pas l'archix. Je n'aime pas cette carte. Mais je comprends. Je comprends Mac. 3129 trophées. Et bon on est reparti. Let's go. On va finir par aussi des trucs de la... Ah on en a peut-être déjà. Je t'étais assez vite. Il me semble qu'on a un coffre géant dans la route des trophées également qu'on pourrait débloquer. On va aller voir ça après. Donc on a archers. Tour de l'enfer. Squelettes. Boules de feu. On est contre Watan. Shadow. 0. Alors archers. S'il fait rien je balance des archers. Ouf. Ok. On va lancer des archers. Oh là là c'est parfait. Oh là là c'est parfait. Ok. Je dois refaire ça aussi. Ok. Ouf. Oh ça va te coûter cher ça. Ok. On va juste tuer elle comme ça pareil. On fait de la value sur nos archers. Et surtout on continue de protéger l'archix. Oh là là c'est parfait. Là il a plus de l'ex en plus. Il va devoir accepter les dégâts des archers. Et du coup les skates vont également pouvoir gratter un petit peu. Voir la deuxième archer va mettre un sacré tarif. Oh là là. On aurait pu le fireball. Mais je sais pas si ça valait le coup. Parce qu'ici je peux def pour 2 délex. Et def pour 2 délex. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire. Je sais pas que le partant de trop de dégâts. Ouais c'est ça. On prend un coup ça va. C'est à dire qu'on peut renvoyer cash en archix. Et là ça va être compliqué pour lui. Là on peut juste faire ça. On aurait pu également mettre les split glass et les archers. Mais c'est pas très grave. Parce que le principal c'est d'aller prendre la petite tour. On a toujours l'archix défensif. Là il y a aussi qu'une bûche. Mais nous on peut potentiellement repartir en archix défensif vraiment après à fond. Ouh là là. Ça coûte cher ça. Ça coûte grave cher mon ami. Bon bah. Ok. Ça aussi se coûte cher. On va aussi repartir en archix offensif. Si l'adversaire vous attaque il ne faut pas hésiter à défendre pour pas grand chose. Et il remet des gros archix offensifs des familles. Là il va Valkyrie il va mettre quoi. Il a Horde, Valkyrie comme option. Sorcier. Ok. Horde. Mais même si Horde c'est trop tard. Un golem. D'accord. Fais essayer d'attendre à celui-là. Il n'était pas évident qu'il y aurait un golem dans le deck. Non 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 on a laissé Arkyx sans vie. C'est bon. Ouf. Ok,нуюle Def lui. Il a Valkyrie notre Arkyx c'était pas très sympa. Il nous reste 25 secondes. Ça va, ça va. Tu vois Arkyx Def. Ça va permettre de gérer l'Archer Magic. On va lui faire perdre un peu de temps l'argent Magic avant ça. Hop là. C'est mais pas de coups sur le tour nous pour les faire revenir la banque serait mieux Et ça passe les amis ça passe nickel le petit 107 0 le petit goulam archi magique il m'a fait peur quand même parce que les decks archi magique mineurs avec ça ça peut être compliqué à gérer en archi x il me semble qu'effectivement on a deux récompenses à les récupérer ouais c'est ça on a déjà celle là donc là on peut peut-être avoir de l'archi x Jamais un, jamais un seul archi x dans les copres ça c'est la base voilà on s'en fiche on va le dire mais on s'en fiche on va prendre la tour à mon mystère de dire bon voilà on aura un bâtiment défensif dans le deck Ah on obtient une petite archi x ça se tente hein ça se tente mais euh non je crois que parce que je l'échappe avec les jetons du coup il dit non 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 je t'entendrais jamais tu utiliseras que les jetons pour obtenir rapide tu fais que les défis spéciaux allez l'autre c'est la dernière partie de la vidéo il est niveau 9 3135 trophée ou il commence à être toujours il commence à être haut on a les archers les squelettes ça va faire ça j'ai mis un peu de temps là par contre et les niveaux 10 ils sont mollassants ça peut être compliqué honnêtement j'attends de voir la suite du coup juste archers pour l'instant ça on mettra une bûche ok on tue garde wouh oh clone j'allais avoir l'attente de sa prendre l'agro sur la tour et de voir remettre des archers sinon on va prendre vraiment trop cher donc du mollass clone super alors on va devoir travailler les amis donc du mollass clone avec barbare oh ça risque d'être notre premier doom est-ce que j'ai besoin d'en rajouter quelque chose ici bon j'aurais dû la mettre offensif du coup mais je voulais pas claquer trop de mes legs pour rien ok ok ça va être chaud ça va être chaud c'est un match up jouable c'est un match up jouable mais on a quand même devoir réfléchir un peu voilà ce format donc là soyez barbare on va aussi fait que des battes ça je m'en fiche regarde aussi ça me pose pas de soucis c'est du coup tu vas perdre pas mal des legs ça dessus les archers elles vont faire du gros travail alors maintenant quelles sont ses options il peut payer le dragon effectivement donc là on met la télé de façon à ce que ça tue les dragons que ça redonne ou tu le mollass derrière ou clone raté oh clone raté ça va être facile ça mon ami le petit clone raté ça fait pas plaisir ok nickel on bloque juste à temps avec la machine volante parfait la machine volante pardon ok boule de feu oh la boule de feu value ouais salut hein c'était sympa oh la 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 oh la 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 le garnage c'est pas facile c'est pas facile on va reprotéger Archix évidemment il ne mettra pas de coup de quelette hein je vous le dis ça va être la tour qui va tomber là dessus oh il repose les barbares oh il a peur de rien Archix ça va tourner en terre pro def ici il va devoir regarder et bah voilà mais ça se passe bien mais ça se passe grave bien vous savez quand on avait encore deux fois notre golem de glace regardez quand il explose ah non il est pas explosé ça c'est chagrin ça c'est gros chagrin on voulait que le golem de glace s'explose mais euh mais pas du tout il était pas de sa vie en face bon je vais dire on va en faire un peu plus sur des vidéos sur ce compte histoire de monter un peu plus rapidement d'être à dans les 4000 trophées ça serait pas mal donc on va essayer de faire un petit peu des parties que ça s'enchaîne ça arrive vite et tout bon j'espère que vous avez apprécié que vous avez passé un bon moment évidemment sans vidéo se fait super plaisir espérons que ça continue sur cette voie je vous souhaite à tous une excellente journée évidemment merci 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 merci